Le mot du glossaire, alors, qu'est-ce que je vous ai préparé comme mot ce soir ? Touk ! D'accord, donc le mot du glossaire, c'est une croix. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez déjà vu ça sur une partition ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vous pouvez faire des propositions. Et si vous ne l'avez jamais vu, à votre avis, à quoi ça peut bien servir ? Ou est-ce qu'on peut bien voir ça sur une partition ? Jamais vu, dit Alain. Jamais vu, dit Carmen. C'est vrai que ce n'est pas un signe qu'on rencontre très souvent, mais vous pouvez très bien non plus, dit Jean-Luc. Non plus, dit Jean-José. Inconnu au bataillon, aucune idée, dit Bruno. Alors, je vous donne un indice. On peut voir ça, jamais vu, dit Patrice. On peut voir ça devant une note de musique. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut mettre comme signe devant une note de musique ? On a déjà vu au moins un de ces signes récemment. Cela peut multiplier la note, dit Carmen. Ah, tiens, oui, pourquoi pas ? Ce n'est pas ça, mais c'est bien essayé. Il y a effectivement des signes qui me permettent de montrer qu'il faut faire plusieurs fois la même note, mais effectivement, ce n'est pas celui-là. Ça ressemble à un signe multiplié, mais ce n'est pas, c'est juste une croix, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme, qu'est-ce que vous avez déjà vu comme symbole devant une note qui modifie la note ? Voilà exactement, dièse ou bémol, dit Jean-Louis. Eh bien, celui-ci, c'est un double dièse. Voilà. Donc, alors, à quoi ça sert de mettre un double dièse ? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un dièse ? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu la fois dernière ? Qu'est-ce que c'est qu'un dièse ? Et à votre avis, double dièse, qu'est-ce que ça peut bien être ? Exactement. Donc, Jean-José dit, ça augmente la note d'un ton. Parce que le dièse, ça augmente d'un demi-ton. Donc, si on met un double dièse, ça augmente d'un ton. Donc, un double dièse, c'est comme un ré. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ne pas mettre ré ? Pourquoi mettre deux doubles diès si c'est la même note que ré ? Bonne question. Alors, je rappelle simplement rapidement le dièse pour qu'on comprenne le double dièse. Admettons, si j'ai un do, et qu'à un moment donné, je me dis, tiens, j'aimerais bien que dans cette partition, j'augmente le son d'un demi-ton, je vais l'appeler do dièse. Donc, ça augmente d'un demi-ton. Augmente d'un demi-ton. Donc, admettons que je sois en gamme de do majeur ou en tonalité de do majeur. Enfin, voilà, en tonalité de do et en mode majeur, je suis en do majeur. Donc, do majeur, ça veut dire que dans mon morceau, j'ai naturellement do, ré, mi, fa, sol, la, si et do. Maintenant, si je prends un morceau qui est en do dièse majeur, c'est possible. Si j'ai un morceau en do dièse majeur. Si je veux un morceau en do dièse majeur, je ne vous raconte pas les altérations. Mais bon, ça arrive, c'est possible. Alors, si je prends do dièse majeur, je vais avoir un do dièse, un ré dièse, un mi dièse. Non, ce n'est pas ça. Un mi dièse, un fa dièse, un sol dièse, un la dièse, un si dièse, encore un do dièse. C'est normal, tout est en dièse, puisque au lieu d'être en do majeur, je vais être en do dièse majeur. Et à ce moment-là, si je prends, par exemple, le do dièse, qui est du coup une note naturelle de ma gamme de do dièse majeur et que j'ai envie de l'augmenter d'un demi-ton, plutôt que de mettre dièse dièse, on met une croix. Et ça, ça veut dire que ça augmente d'un demi-ton. ça augmente ma note d'un demi-ton. OK ? Voilà, on a vu un double dièse. Quand on a diésé deux fois, on augmente d'un demi-ton. Patrice dit, comment peut-on augmenter d'un demi-ton ou d'un ton ? C'est-à-dire ? Un demi-ton, c'est un dièse et ça augmente... Alors, en fait... Attends, Patrice, je vais accueillir ton micro pour que tu me précises. Patrice ? Oui. Non, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on augmente d'un demi-ton. Augmenter d'un demi-ton, ça veut dire quoi ? On l'augmente comment ? En fait, l'idée, c'est que... En fait, alors oui, effectivement, je n'ai peut-être pas dit comment ça peut s'utiliser. Par exemple, j'ai un morceau à jouer. Et voilà, mon morceau, c'est Do, Ré. J'ai Do et Ré, par exemple, à jouer. Et bien, pour improviser, je me dis tiens, ce qui n'est pas mal, c'est de jouer une petite note de passage. Ce qu'on appelle une note de passage, c'est une note qui se situe entre deux notes. Donc, entre le Do et le Ré, je peux jouer le Do dièse, par exemple. Je fais Do, Do dièse, Ré. Attendez, je vais peut-être le coulter au piano. Je vais faire Do, Ré. Do, Ré. Et à ce moment-là, je me dis tiens, je dois jouer ça. Pour faire une petite variante, je vais jouer Do, Do dièse, Ré. Donc, c'est une petite variante. Mais sauf que si je suis déjà sur le Do dièse et que je dois aller sur Ré dièse et que je fais une note entre les deux, et bien, je vais faire en deux doubles dièzes. Donc, c'est... Ah oui, carrément. Voilà. Donc, si je fais ici, Do dièse, Ré dièse, j'essaie dans ma partition et je me dis, maintenant, je vais faire un... Enfin, ce qu'on appelle une note de passage. Et bien, je vais passer par quoi ? Pa, pa, pa. Et bien, le pa, pa. Ce sera un Do double dièse. En fait, si tu veux, c'est sûr que le Do double dièse, il a le même son que le Ré. Alors, je pourrais dire, je fais Do dièse, Ré, Ré dièse. Mais dans la logique, si je me dis, je fais une note de passage et pour faire la note de passage, je prends la première note et j'augmente la demi-ton, et bien, je vais la penser comme Do double dièse. Donc, soit je pars de Do, j'augmente la demi-ton et j'arrive sur Do dièse, parce que j'ai voulu faire cette note de passage. Soit je pars de Do dièse et j'augmente la demi-ton et j'arrive sur Do double dièse. Voilà. C'est juste une convention d'écriture pour que ça reste logique. Oui. Alors, il faut juste savoir que ça existe. Alors, le truc, c'est que je pourrais vous montrer aussi, j'ai une partition en ce moment, là, je vais vous montrer ça. J'ai repris au piano la quatorzième sonate de Beethoven. Je me suis amusé à retravailler ça. Je fais mes 45 minutes de piano par l'eau. Et donc, voilà, donc ça fait, alors le premier mouvement, il est en Do dièse mineur. ça veut dire qu'il y a quatre dièses à la clé. Ça, c'est Do dièse mineur. De temps en temps, il y a des Do double dièses. Ici, là. Donc, normalement, là, c'est un Do dièse. Ça, c'est un Fa dièse depuis le début du morceau. Et bien là, ce que Beethoven a fait, c'est qu'il s'est dit, tiens, ce Fa-là, j'aimerais mieux l'augmenter. Comme ça, ça va donner un accord un peu différent. et ça va être sympa pour ce passage. Et du coup, on a un Do dièse et un Fa double dièse. Donc, il faut savoir que le Fa double dièse sur le piano, c'est la même touche que le Sol. Voilà, pareil ici. Là, on retrouve des doubles dièses ici. il y a du boulot là-dessus. Il y a du boulot là-dessus. Il y a du boulot. On est là-dessus. C'est bon,